Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Somme chapitre 126 Somme chapitre 126, nous lisons la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les vies. Peu importe si le pain surgit. Je connais ce Dieu puissant. Tu es toujours présent notre Père, c'est notre consolation mon Roi d'avoir cette assurance que tu l'as dit puisque tu vis, nous vivrons également aussi. Nous sommes rassurés mon béné-aimé Père Saint. Merci pour ce que tu as fait pour nos soeurs. Merci pour ce que tu fais pour ton peuple mon Roi. Tu es le gardien de nos âmes. Tu es celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie mon Roi. Celui qui nous garde mon béné-aimé Père Saint Dieu. Celui qui veille sur ton peuple mon Roi. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir encore être là dans ta maison, sachant que nous venons servir un Dieu qui est vivant, qui voit, qui parle, qui garde, qui soutient et qui pouvoir contribuer pour son peuple mon sauveur. Merci pour cet amour béni que tu nous témoignes Père Saint Dieu. Ce soir nous sommes heureux d'être là Père Saint Dieu et de pouvoir louer ton Seigneur comme la Bible dit Père Saint Dieu que le vivant c'est son cela qui te loue. C'est pourquoi nous sommes venus encore ce soir avec allégresse et empressement Seigneur, sachant que tu es vivant et que tu peux voir et moi pour tous nos besoins et que tu nous témoins et que tu es notre Dieu qui entend, qui exauce aussi mon béné-aimé Seigneur. Nous ne prions pas un Dieu qui n'a pas d'oreilles, nous prions un Dieu qui a des oreilles et qui entend. Nous prions pas un Dieu qui ne voit point, nous prions un Dieu qui voit, qui parle aussi béné-aimé Père Saint Dieu. A toi la gloire, l'honneur et la puissance mon Roi. Merci pour les cantiques inspirées béné-aimé Père Saint Dieu. Merci aussi pour les chants qui ont été chantés à cet endroit mon béné-aimé Père Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois béni et sois glorifié Père Saint Dieu. Aide-nous encore mon sauveur car nous désirons tant te plaire en toutes choses mon Seigneur. Sois donc béni, sois donc exalté car nous te demandons cette grâce et soutien à ce cours Père. Nous pensons aussi à tous nos précieux frères et soeurs qui sont en connexion dans différents endroits, différents pays où ils se trouvent Seigneur. Que ta bénédiction leur soit aussi accordée Seigneur parce que leur désir est de pouvoir être conforme à ta volonté Seigneur et d'agir comme toi tu le veux Seigneur. Sois béni et sois exalté, sois glorifié Père car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Il est le même comme l'Écriture et les cantiques l'a dit. Nous le chantons avec beaucoup d'assurance et nous le remercions vraiment encore ce soir pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble en cherchant de tout notre cœur à pouvoir trouver grâce aux yeux de l'Éternel pour que nous lui soyons conformes à sa volonté. C'est comme les Saintes Écritures nous le disent. Comment les jeunes hommes rendront-ils pur son sentier ? Ce n'est qu'en se dirigeant certainement et sûrement selon la parole de Dieu. Nous voulons vraiment que notre Dieu nous vienne en aide, qu'il nous soutienne comme tous ceux-là qui se sont écriés dans les Saintes Écritures que je sers ta parole de mon cœur afin de ne point péché contre toi. Et les jours où j'ai été invoqué, Seigneur, tu m'as aussi exaucé. Nous avons ces désirs au plus profond et nous subirons vraiment dans notre intérieur pour que le Seigneur, notre Dieu, trouve certainement son plaisir dans chacun de nous. Qu'il puisse aussi se réjouir lorsqu'il regarde, qu'il jette le regard sur la terre et qu'il rende aussi témoignage de chacun parce qu'il a accompli cette œuvre aussi grandiose pour que nous soyons parfaits. C'est pour ça qu'il nous a demandé de pouvoir tendre toujours vers la perfection. C'est pour ça que nous soupirons aussi après cela, puisqu'il a dit, comme il a fait savoir à cela, que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu n'attend pas de nous les imperfections, mais il attend de nous la perfection. Parce qu'il a pourvu le moyen pour que nous puissions être parfaits. Donc il est donc possible aujourd'hui que nous puissions vraiment devenir parfaits. Parfaits donc dans tout ce que nous devons faire. Oui, parfait, effectivement, dans les actes que nous posons en réalité, parce que c'est pour ça qu'il est dit que dans les Saintes Écritures, « Donc, puissent mes actions être bien réglées. Alors, je ne rougirai point la vue de tous tes commandements. » Nous prions notre Dieu pour que chaque jour, il nous révèle, nous révèle encore davantage. Enfin que nous puissions certainement être dans cette lumière, comme il est écrit, « Lève-toi donc, sois éclairé, car ta lumière arrivera. » Enfin que nous voyons et que nous soyons sûrs de ce que nous faisons, effectivement. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous comptons faire et penser. Mais ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous demande de pouvoir faire. Il est écrit dans les Saintes Écritures que les œuvres que Dieu a préparées avancent pour que nous les pratiquions. C'est cela, ce que Dieu attend de nous. Dans le livre des Hébreux au chapitre 10, nous lisons le verset donc 37. « Encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. » Hébreux donc, chapitre 10, verset donc 37. Si vous n'y êtes pas encore, je voudrais lire. « Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. » « Encore un peu à réprécier ce bras, voici devant ton ton de grâce avec ton peuple, te remerciant pour ta bonté, ton amour et ta grâce pour la miséricorde qui te témoigne encore aujourd'hui d'être parmi les vivants. Et nous sommes, c'est là que tu as accordé la grâce pour avoir le souffle de vie aujourd'hui. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent comme nous aujourd'hui. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de son Christ. Amen. » Un peu fait de vos espoirs. L'Écriture nous fait savoir ici, avec la certitude et la précision, et puis, rappelons parce que nous sommes dans un temps, dans une période des hommes, effectivement aussi, connaissant aussi la nature de l'être humain, la façon de pouvoir effectivement aussi recevoir les choses qui lui sont donc données, ou qui lui ont été dites, effectivement, c'est la nature de l'être humain. de pouvoir être aussi un patient. Alors, il nous dit encore un peu et un peu de temps. Et en précisant aussi clairement que, il dit ici, que c'est lui qui doit venir. C'est-à-dire que nous devons avoir la connaissance de c'est lui. C'est lui en question, c'est qui ? Parce qu'on nous dit, c'est lui qui doit venir. Il y a beaucoup qui peuvent venir aussi. Mais alors que, celui dont on parle qui doit venir, c'est qui en fait ? Alors, nous ne devons jamais être ignorants lorsque nous lisons les Saintes Écritures et que nous puissions voir effectivement et comprendre d'une manière précise, effectivement, sur quoi les Saintes Écritures, effectivement, insistent. Et c'est un rapport avec quoi ? C'est-à-dire qu'on n'ait pas des insatitudes, effectivement, dans la manière dont nous pouvons comprendre ou recevoir la chose. Il faut que, quand nous lisons, effectivement, nous puissions être sûrs de, quand on parle de ceci, c'est un rapport avec ça. Pas avec quelque chose qu'on subite, effectivement, parce que c'est une chose qui est donc écrite, qui est un rapport. Donc, c'est-à-dire qu'on comprend que, quand on parle de « c'est lui qui doit venir », c'est lui qui doit venir. Donc, nous devons être sûrs que nous savons, donc, c'est lui qui doit venir. Ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose ou une situation, mais c'est une confirmation et une précision qui doit venir. Et puis, l'Écriture nous dit, c'est bien, hein, donc, c'est lui qui doit venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit que c'est lui qui semblerait venir ou qui, dont on penserait qu'il viendrait. Mais ici, on nous donne la certitude de la chose que, cette chose-là, en fait, cet événement en question, elle doit arriver. Donc, c'est lui qui doit venir, qui doit venir, viendra certainement. Ça veut dire que, pour toi et pour moi, un croyant, effectivement, aussi, de Saint-Écriture, nous devons comprendre que l'avènement, donc, la venue, donc, c'est-à-dire, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas une chose hypothétique, en fait. C'est-à-dire que, ce n'est pas une chose d'aléatoire ou quelque chose qu'on peut dire, effectivement, que c'est possible. Mais, en fait, le retour du Seigneur, Jésus-Christ, est vraiment la chose la plus certaine. Parce que, dans les Saintes Écritures, la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il ne parle que de cela. Donc, toutes les autres choses peuvent manquer. Ça peut arriver à avoir manqué, mais pas ça. Parce que c'est la chose principale dont les Saintes Écritures, effectivement, ont mis l'accent et qui doit certainement... Donc, on a tellement d'idées, mais cela doit venir, effectivement. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, nous lisons, effectivement, cela où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, qui revient à cela aussi, qui nous montre, en réalité, comment est-ce que les choses sont prises en considération par les gens, effectivement. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, il dit, c'est ici que... Verset 1, je vais lire quand même dire. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par désaventissement votre saine intelligence. Enfin, que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et sauveurs enseignés par vos apôtres. Sachant, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur hiéris, marchant sur leurs propres convoitises, en disant, où est la promesse de son avènement ? C'est vrai que, quand on peut regarder, ça fait déjà des années, des centaines d'années, les gens se disent, mais évidemment, il y en a même qui sont un peu fatigués, mais on nous a toujours dit qu'il va venir. Mais bah, il ne vient toujours pas. Les choses continuent comme ça. C'est vrai que, sur la terre, on voit quand même des choses qui se passent, qui se passent. Effectivement, vous nous avez parlé, oui, il y aura des guerres, effectivement. Bon, on a eu la guerre dans 14-18, la guerre des 40, quand même, il y a quand même toujours des guerres. Et puis, qu'est-ce que vous allez encore nous dire, effectivement, oui, il y a ces, mais il dit, mais tout ça, il y a toujours eu. Et c'est ça aussi qui, en cet éme moment, refroidit les gens et fonce, en fait, les gens pour être dans une situation de système, de continuer, en fait, de pouvoir être dans un... Donc, vous avez des répétitions, répétitions, en fait. Parce que les gens n'ont plus en eux, effectivement, l'urgence. Ah oui ? Parce que si, vraiment, l'urgence y était, qu'on était sûr qu'il allait venir, on ne vivrait pas comme ça. Non, 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 non. Nos jours d'alliés, c'est redifférent. Parce que nous sommes dans l'attendu, mais il va certainement venir. Quand vous avez... Parce que quand on dit, Madame Blombier, le roi va venir, effectivement, ici, quelque part. Regardez comment les gens sont. Donc, on prépare la route, effectivement, ici, ici, effectivement. Donc, on dit, mais oui, il va venir, effectivement. Donc, le roi passera, passera par ici, effectivement. Donc, les gens sont sûrs. On prépare tout, en fait. On n'est pas là. Le roi va venir, en fait, mais dans la rue, on n'a pas arrangé les choses. Je donne un exemple. C'est un pays, on n'a pas rien à arranger. Non, c'est que quand une autorité va venir et ne pas passer, on se prépare. On voit même qu'il y a d'autres autorités locales, effectivement, qui sont préparées, avec des drapeaux, qui sont habillées avec, parce qu'on attend une autorité qui vient. On n'est pas nos chalants, en fait, d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, nous, en fait, ce que, si cela est vraiment en nous que nous avons l'assurance, parce que, on s'est dit, mais c'est vrai, vous avez toujours eu à pouvoir les dire, le Seigneur revient bientôt, mais ça fait combien d'années, et les autres exemples sont passés, c'est pas vraiment vous aussi. Ils sont morts, effectivement, et les choses sont pareilles. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il va venir ? Les guerres, on en a eu, on en a toujours, et puis les tremblements des terres, il y en a eu, on a toujours eu les tremblements des terres. Oui, c'est vrai. C'est ça. Vous savez, regardez très bien comment Dieu a chié aussi. Comment Dieu a eu à pouvoir envoyer Moïse en Égypte. C'était en rapport avec une promesse que lui l'avait faite, effectivement aussi. Elle a dit 400 ans. Après 400 ans, vous pouvez un peu réfléchir un peu, 400 ans, c'est beaucoup d'années. Donc, la personne laquelle le Seigneur avait eu à pouvoir faire part de la promesse en question, c'était donc Abraham. Et Abraham, il est mort. Donc, cette génération-là, c'est une génération qui vient par le peuple beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'après qu'Abraham était mort, effectivement, il y a eu donc Isaac et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, Isaac, et puis Jacob, vous savez, Jacob, arrivé à peu Joseph. Joseph aussi, là-bas en prison. Les années ont passé même. Donc, c'est des promesses, là. Il dit, mais vous ne l'avez dit, il n'y a rien qui passe. Oh, dans le livre d'Ambakouk, il nous dit quelque chose qui est très important ici pour qu'on nous réalisons combien notre Dieu est tellement parfait et merveilleux. Je crois que vous le connaissez. Nous pouvons chercher cela. Eh oui. C'est dans Abakouk au chapitre 2, je pense. Chapitre 2 d'Ambakouk qui dit, verset 1, J'étais donc à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écrit donc la prophétie, gave-la sur les trous des tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dont l'Éternel est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc, les choses que le Seigneur notre Dieu nous dit, ça ne peut pas tarder en fait. C'est-à-dire que bon, quand on exprime un peu comme cela en disant si ça prend du temps, c'est-à-dire que dans la façon dont vous voyez en fait les choses. Parce que dans 2 Pierre il dit que le Seigneur notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Non, 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 il ne tarde pas effectivement de certaines manières ou d'autres. Mais il est sûr et certain que la chose et cette chose-là est fixée pour une période bien déterminée. Voyez-vous, il y a dans l'homme effectivement une nature qui en lui en fait d'une certaine manière ou d'une autre en fait aussi là-dedans. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu en fait à cause de ce qui s'est passé en fait. C'est l'impatience. Et cette impatience effectivement aussi c'est dans presque tout un chacun. Et c'est ce qui se manifeste aussi dans le temps où nous sommes aussi nous voyons un peu comment pas un peu mais voyons un peu comment le temps de la fin enfin cette période dans laquelle nous nous trouvons aussi dans cet âge effectivement aussi là-haut d'ici comment les choses sont toujours pressées et nous sommes toujours stressés. on veut faire les choses rapidement il faut qu'il y ait rapide ici ça doit se faire vite on doit vite pas traîner dans la réunion on doit vite aller dans la réunion il faut qu'on termine vite vous comprenez donc il faut que la réunion déteigne c'est un passé c'est trop très vous voyez très bien aussi que même quand les gens viennent ils n'ont pas la patience de pouvoir même attendre plus qu'une heure tout est vite quand nous disons voilà qu'on commence à 8h30 et qu'on termine à 12h pile vous verrez bien que quand on arrive à 12h pile les gens commencent à s'agiter bon il est déjà l'heure il est déjà l'heure ils ont toujours dit il crie là-bas 8h30 et puis 12h mais c'est pas possible maintenant c'est 12h15 vous comprenez c'est ça la nature de l'homme et c'est ça qui détruit souvent l'homme c'est pour ça qu'on nous dit la sémence il va pouvoir aussi avoir cette période de quoi ? de pourrissement parce que vous plantez il faut que la vie puisse se manifester aussi donc pour que la vie se manifeste il faut que la sémence puisse mourir pourrir se décomposer et alors maintenant les germes des vies effectivement commencent à pouvoir pousser et c'est là que l'apôtre Paul nous dit effectivement que ce que tu sèmes ce n'est pas ce que tu vas voir parce que le corps quand il est qu'il a sémé il faut comprendre cela encore un chapitre 15 parce que quand il parlait effectivement de la résurrection vous vous souvenez que Dieu vous bénisse parce que c'est un attentif donc c'est que ça veut dire que donc il faut qu'il y ait un temps donc quand les saintes et chrétiens nous font savoir cela il nous dit encore un peu de temps il dit que vous devez avoir en vous dans le peuple de Dieu effectivement l'assurance que même si les années passent si Dieu a eu à pouvoir dire quelque chose même si on devient amnésique mais c'est sûr et certain que moi je suis un homme je peux oublier mais Dieu qui a prononcé sa parole non il ne peut pas parce que Dieu et sa parole sont liées Dieu ne peut pas être un amnésique Dieu ne peut pas être incapable de pouvoir accomplir cela notre problème à nous c'est l'impatience et au fur et à mesure que les temps avancent effectivement et passent effectivement c'est sûr et certain que la foi commence à diminuer alors on devient certainement et comme on peut le voir effectivement des gens comme de fondamentaux des traditionnistes simplement qui connaissent qui se disent oui oui en fait ils répètent la chose ils disent la chose mais le coeur n'y est pas c'est pour ça que les saintes écritures nous demandent comment ces hommes de Dieu nous ont eu à pouvoir nous parler souvent dans l'écriture que nous venons de lire il vient de nous dire quelque chose l'apôtre Pierre c'est cet homme là qui a aussi dit quelque chose de particulier 2 Pierre chapitre 3 il a dit il a déclaré cela je pense que vous le connaissez ils nous ont eu de lire ensemble 2 Pierre chapitre 3 il dit vous suivez verset 1 il dit voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre scène intelligence en fait que vous vous souvenez donc ça veut dire qu'il dit c'est la seconde lettre dans l'une et dans l'autre si nous remarquons très bien dans celle-ci 2 chapitre 2 chapitre 1 pardon 2 Pierre chapitre 1 il dit une chose ici verset 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 12 donc 2 Pierre chapitre 1 verset 12 il dit voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis donc présentes il dit je vous rappelle effectivement aussi longtemps que je suis donc dans ce corps effectivement je continue l'écriture verset 12 et je regarde écoutez bien et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements c'est à dire que la foi elle vient de ce qu'on entend alors quand nous entendons que nous c'est une grâce mon frère et ma soeur dans notre vie dans notre marche en tant que croyant que Dieu vienne et qu'il nous parle c'est là que c'est quand Dieu nous parle comme ces deux personnes là je crois c'était les disciples qui étaient sur le chemin de Maïs que nous sentons que nous pouvons dire à prédiquer notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait donc le Seigneur il vient pour rendre vivante l'écriture que tout le monde peut lire mais pour toi il la vivifie alors il te tient dans les vêtes il dit mais c'est la vérité les autres peuvent s'être découragés mais Dieu vient te fortifier il te ramène il te montre les tableaux il dit mais souviens-toi de ce que j'avais eu à pouvoir dire à Moïse il te montrera les choses mais dans la dans la réalité c'est qu'il te dit pas comme un historien parce qu'il vient te parler et tu sais bien qu'il est là tu sens sa présence et il te rappelle effectivement mais fortifie-toi et prends courage je l'ai dit je l'avais dit effectivement je l'ai aussi accompli Abraham était mort déjà longtemps c'était donc sa génération sa postérité effectivement qui est restée mais qui ne m'avait même pas conduit à cette époque-là non parce que j'avais parlé à Abraham mais 400 ans si j'étais incapable 400 ans j'ai dit mais ils ont tous oublié et puis moi je t'ai fait les autres affaires non j'avais dit Abraham après 400 ans je reviendrai je le ferai sortir vous vous rendez compte 400 ans c'est ce qu'il s'est fait les enfants qui étaient nés en pratiquement sont déjà morts 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 ces autres générations qui ont nouveau nouveau qui ont parfois oublié parce qu'ils n'étaient pas là ils n'avaient pas expérimenté sur cela 400 ans s'il vous plaît mais c'est c'est dur après 400 ans il vient et dit j'ai entendu donc les cris de mon peuple mon frère et ma soeur c'est Jésus que nous servons ne faisons pas les choses en fait comme si ces habitudes on vient non mon frère il faut que tu sois conscient il doit vraiment venir et l'enlèvement aura bel et bien lieu mon frère peut-être que toi tu ne laisseras pas mais nous y serons mon frère et ma soeur comme tu vois les soleils qui s'élèvent comme tu peux voir ce que tu vois ici ce sera ainsi l'enlèvement aura lieu nous ne perdons pas notre temps en étant là en chantant en faisant tous les défauts selon la parole dit Dieu en faisant des sacrifices dans notre vie sur la terre oui messieurs nous ne voulons pas de compromis nous voulons vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez mais quand même il y a ces ceux-là qui connaissent et disent Seigneur je sais que tu viendras peu importe que ça dure comme moi mais je sais même si mes yeux se ferment dans le tombeau je t'attendrai mon frère et ma soeur il y a eu un homme d'une autre chose il a dit que même si mon corps était pourri décomposé et quoi que ça se dit mais mes yeux à moi il dit je l'attends il dit que je sais qu'il me rend vivant il viendra il s'élèvera sur ce temple je m'a dit même si j'étais pourri mais mort mais je le verrai donc étant mort je l'attendrai oui monsieur ça c'est le sentiment que toi soeurs toi mon frère peu importe les difficultés peu importe ce que tu peux voir autour de toi peu importe il dit moi mon objectif c'est de le voir ce jour là quand il viendra je ne veux pas rester alors avec une telle détermination frère et soeur tu ne peux pas vivre comme un chien tu ne peux pas copier les ondes du monde pour pouvoir plaire à un homme ou à une femme ou à un monsieur non madame non mon frère non ma soeur j'ai un objectif effectivement il n'y a qu'un seul que je vais plaire dans ma vie oui je le chais parce que je veux parce que je suis sûr et certain qu'il va venir que Dieu vous bénisse le venu nous allons prier notre Père Céleste notre Dieu nous voulons te dire merci encore pour cette grâce que nous avons trouvé devant ta face ce soir d'être dans ta maison de venir par son Dieu et de pouvoir se rejouir dans ta présence mon roi d'apprendre que bientôt nous l'avons entendu très bientôt certainement très bientôt Père Saint-Dieu tu reviens mon roi nous ne voulons plus continuer à pouvoir jouer Père Tubissant comme si c'était un jeu de venir là de s'asseoir de chanter comme si c'était une coutume c'était matin maintenant nous nous venons parce que nous nous préparons mon bien-aimé Père Saint-Dieu parce que nous ne savons ni l'heure Père Tubissant ni les jours mais nous avons seulement l'assurance que tu l'as dit toi-même que deux seront dans un lit l'un sera pris l'autre sera laissé deux seront dans un champ une prise sera prise l'autre sera laissé Père Tubissant et deux moudrons ensemble l'une sera prise l'autre laissé Seigneur Gloire à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu aide-nous à pouvoir également aussi à persévérer par le fait que nous puissions nous trouver Père Tubissant dans les lieux de rendez-vous au toi tu viendras donc nous chercher mon bien-aimé Père Tubissant que ton nom soit béni encore ce soir mon bien-aimé Père Tubissant que ton nom soit glorifié qu'il soit aussi exalté mon bien-aimé Père Tubissant tu es l'étoile brillante du matin Seigneur les donateurs de tous dons excellents mon sauveur mon bien-aimé Père Tubissant merci encore pour tout le bienfait que tu ne cesses de pouvoir accomplir encore pour ton peuple mon roi ce soir nous sommes heureux d'être dans ta maison ce soir nous te disons encore merci Père Tubissant pour tout le bienfait que tu es bon pour nous manifester encore l'endroit de ton peuple nous voulons revenir à toi nous voulons marcher pour toi nous voulons te servir Père Tubissant que nos vies puissent réellement témoigner de ce que nous croyons mon bien-aimé Père Tubissant l'urgence dans notre coeur mon bien-aimé Père Tubissant l'urgence aussi dans notre âme mon bien-aimé Père Tubissant parce que cela peut nous arriver à tout instant mon bien-aimé Père Tubissant mais nous voulons vraiment que tu sois glorifié dans notre vie Seigneur nous voulons être Père Tubissant comme toi tu veux Seigneur enseigne-nous nous serons donc enseignés mon bien-aimé Père Tubissant conduis-nous nous serons donc conduits mon bien-aimé Père Tubissant éclaire-nous donc nous serons donc éclairés mon bien-aimé Père Tubissant ne laisse pas Père Tubissant Dieu oh Dieu marcher dans des voies ténébreuses mon bien-aimé Père Tubissant mais nous voulons Père Tubissant Dieu que tu puisses encore manifester ce que tu as toujours fait à notre endroit tes compassions à notre endroit ta mise en corps mon bien-aimé Père Tubissant Dieu enfin que nous soyons Père Tubissant Dieu touchés par la beauté de ta parole Père Tubissant Dieu en fait de te ramener davantage à toi être ému de compassion pour nous Seigneur nous en avons besoin mon bien-aimé Père Tubissant aide-nous encore ne t'arrête pas de devoir nous rappeler Père Tubissant Dieu nous parler en fait que nous puissions réaliser combien tu es toujours vivant mon bien-aimé Père Tubissant et que toi tu tiens toujours à tes promesses mon roi jamais tu n'as failli jamais tu n'as tardé Seigneur tu viens toujours à l'heure tu viens toujours au moment Père Tubissant que tu as fixé Seigneur aide-nous encore mon roi tu nous as démontré Père Tubissant Dieu ce soir encore pour la possibilité d'Abraham mon bien-aimé Père Tubissant c'est Abraham que tu as eu à pouvoir parler Seigneur et sa possibilité à puir mon bien-aimé Père Tubissant entendre mais jusqu'à 400 ans mon bien-aimé Père Tubissant tu es venu Père Tubissant malgré les années qui ont passé mon bien-aimé Père Tubissant tu n'as pas manqué à ta promesse à ton bien-aimé Père Tubissant les hommes pouvaient oublier l'homme a la mémoire tout à fait courte mon bien-aimé Père Tubissant Dieu mais si ton esprit n'était pas là pour rappeler mon bien-aimé Père Tubissant oh Dieu beaucoup n'auraient pas pu la connaissance de cela ils auraient oublié mon bien-aimé Père Tubissant tu l'as fait aussi Père Tubissant Dieu pour Daniel mon roi que ton nom soit béni mon bien-aimé Père Tubissant Dieu dans les scènes d'écriture il a pu voir mon bien-aimé Père Tubissant que tu avais fixé 70 ans mon bien-aimé Père Tubissant Dieu Seigneur tu es le Dieu qui attend au temps au porté et à cette période tu as réveillé l'esprit des sérieuses mon bien-aimé Père Tubissant nous te remercions mon sauvoir oh gloire à toi notre Dieu pour ta bonté merci parce que tu es roi tu es Dieu tu es notre Père et tu es notre soutien notre secours le roi j'honoratoire pour ta bonté pour ce que tu fais garde ton peuple et soutiens chacun de nos pères Dieu afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux Seigneur en t'attendant avec assurance mon roi t'attendre avec beaucoup d'assurance et surtout être certain que tu viendras comme tu l'as dit dans ta parole à toi et comme les anges l'ont dit aussi c'est Jésus qui est monté s'en allant au ciel il reviendra de la même manière que vous l'avez donc vu aussi s'en allant au ciel béni soit ton Seigneur pour ta promesse qui est donc certaine et véritable mon roi et nous te croyons mon bien-aimé Père sans Dieu et nous te remercions parce que quand tu dis quelque chose tu l'accomplis et tu tiens à tes promesses merci pour cette bonté Seigneur garde ton peuple mon roi les pensées toujours tournées vers ta parole et l'assurance certainement comme tu l'as dit que tu reviens bientôt béni soit ton Seigneur à toi donc la gloire l'honneur la puissance pour tout le temps mon bien-aimé Père sans Dieu que tu sois adoré que tu sois glorifié oh Jésus-Christ parce que cela nous coûte mon bien-aimé Père mais c'est toi que nous désirons Père à toi la gloire l'honneur et la puissance au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen au nom du Seigneur Jésus-Christ 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 Pour cette vie, c'est du monde, la nuit peut changer, si ça peut que je reviens, tu vois mon sentier, je me raccoche de lui, il m'y perdra, nos efforts ne conduisent, Pour moi, je désire, désire de me voir, ne crois pas, face à face, et chanter pour toujours, sa vie de grâce, dans les rues, pas privées, pas déliminer ma voix, des soucis, sans finir, je suis à la vie. Pour cette vie, c'est des saints qui vivent, la nuit peut changer, si ça peut que je reviens, peut changer, si ça peut que je veux, voilà me voir, Pour moi je désire, je désire le Var et le Var, face à face des champs, et pour toujours, sans débris de grâce, Dans les rues pavés et d'or, et les rues pavés Des soucis sans finir, je suis âme Au moi je désire, désire le temps Au face à face et chanter pour toujours Ça n'est plus de grâce, dans les rues pavés Comme les rues pavés et d'or, et les rues pavés Des soucis sans finir, je suis âme Merci d'avoir regardé cette vidéo !